Notre invitée ce matin, Julie Aubag, membre du collectif Parents de Gironde contre le port du masque à 6 ans. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. On va parler de ce sujet qui fait débat depuis quelques mois. On entend des voix s'élever parmi les parents d'élèves qui s'opposent donc au port du masque à l'école. Il est devenu, on le sait, depuis quelques semaines, quelques mois, obligatoire dès 6 ans. Alors pourquoi vous, vous vous opposez au port du masque à l'école et pourquoi est-ce que vous avez créé ce collectif ? Alors nous avons créé un collectif effectivement depuis le début du mois de novembre pour pouvoir nous faire entendre tout simplement. Puisque depuis, il faut savoir quand même que depuis quelques semaines, il est extrêmement difficile de pouvoir porter une autre parole que ce qui est à sonner depuis un certain temps pour gérer cette crise sanitaire. Et là, en l'occurrence, un certain nombre de parents estiment que cette mesure est totalement disproportionnée par rapport au problème de la transmission d'un virus dans une population qui n'est aujourd'hui pas identifiée comme étant une population problématique par rapport à la transmission du virus ou à les habissements de cas Covid, clairement. Justement, on a l'impression qu'en fait, ce port du masque chez les enfants, ça a été dit un peu en filigrane, c'est un peu un principe de précaution qui a été pris parce que ce virus, on le connaît mal et qu'on ne sait pas vraiment si les enfants sont contaminants, en tout cas s'ils sont très contagieux ou pas. Depuis le début, c'est vrai que c'est une question qui fait débat. Est-ce que vous, vous êtes en contact avec des scientifiques ? Vous avez des preuves scientifiques que les enfants ne sont pas vraiment contaminants, contagieux, plus que d'autres, en tout cas ? Écoutez, même l'Institut Pasteur reconnaît qu'effectivement, la contamination chez les enfants n'est absolument pas un phénomène majeur. On a un certain nombre de scientifiques qui sont éminents, que ce soit le professeur Raoul, que ce soit le professeur Perron, le professeur Toussaint. Il y a encore là récemment la responsable du chef, pardon, la chef du service pédiatrique d'urgence à Toulouse qui s'inscrit contre cette mesure-là. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a un certain nombre dans des hôpitaux parisiens à Lyon, le professeur Fauché à Marseille, médecin réanimateur, qui explique très bien les choses sur reinfo-covid.fr, qui est un site qui réinforme correctement et qui remet les choses dans leur juste proportion pour effectivement, non pas simplement rassurer, mais pour redire certaines vérités essentielles. Vous parlez du principe de précaution. Il me semble qu'effectivement, le serment d'Hippocrate commence par tout d'abord ne pas nuire. Voilà, le masque est un dispositif pour le moment qui n'a absolument pas prouvé qu'il n'était pas dangereux. Au contraire, nombre de scientifiques aujourd'hui de plein de spécialités différentes qui sont en lien avec les enfants tous les jours alertent sur les difficultés qu'on commence d'ailleurs à avoir hébergées aujourd'hui et que grâce à nos collectifs, puisqu'il y a un collectif dont je fais partie, mais nombre de collectifs qui rassemblent des centaines de parents, de professionnels également. Il faut le dire, d'enseignants qui nous rejoignent sur ces collectifs-là, de grands-parents, de personnes tout simplement, de citoyens qui se sentent concernés par cette mesure qui est totalement disproportionnée. Et voilà. Quand on se met à la place, Julie Aubac, des professeurs, des instits qui sont toute la journée en contact avec des dizaines d'élèves, est-ce que vous ne comprenez pas finalement qu'eux ont un peu peur et ont envie peut-être d'être protégés de la meilleure des manières ? Alors tout à fait. Je comprends qu'ils puissent être angoissés vu la communication gouvernementale qui est faite depuis des semaines sur le sujet. Or, encore une fois, il faut se rapprocher des faits, à savoir que c'est plutôt dans l'autre sens que les contaminations se produisent. Ce ne sont pas les enfants qui contaminent les adultes. Les faits montrent que c'est le contraire, lorsque ça se produit. Voilà. Mais il existe également un collectif d'enseignants qui s'appelle Enseignants Ignorants. J'ai lu également un manifeste d'un syndicat qui s'appelle Action et Démocratie, je crois, qui commence à libérer une autre parole et à dire que les conditions de travail pour ces enseignants, masqués toute la journée, en relation avec des enfants qui sont censés apprendre à lire, à écrire, à communiquer, à associer les phonèmes avec ce qu'ils entendent, avec ce qu'ils voient sur les lèvres de leurs enseignants, en CP notamment, c'est extrêmement difficile. Forcer sa voix à travers un masque en permanence, c'est difficile. Et de voir des enfants toute la journée masqués, qui s'essoufflent à la récréation, qui ont des malaises parfois, qui ont des saignements de nez. – J'allais vous demander justement, vous êtes en contact du coup avec de nombreux parents dans ce collectif, qu'est-ce qu'ils vous rapportent en général ? – Les témoignages sont accablants. – C'est quoi les témoignages justement sur les effets du masque ? – Les témoignages sont effarants. Alors je ne parle même pas pour ma fille qui n'a pas eu à subir ça, puisque je l'ai déscolarisée, enfin je ne l'ai pas déscolarisée d'ailleurs, c'est on me l'a déscolarisée et je l'ai rapatrié à la maison pour la protéger. – Mais les témoignages que je lis sur les collectifs, vraiment, sont extrêmement inquiétants. Il y a des manifestations physiologiques effectivement, des enfants qui déclarent des maux de tête, des migraines, des malaises, des saignements donnés je disais, qui commencent à faire des cauchemars, à avoir des crises d'énurésie, avoir des difficultés à aller à l'école, à dire qu'ils ont peur. – Parce que la période est très angoissante pour tout le monde. – Exactement, et puis certainement que les parents étant eux-mêmes angoissés, ça joue, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. – Vous l'avez dit, il y a plusieurs collectifs de parents qui s'opposent au port du masque, il y en a un autre justement en Gérôme qui a saisi la semaine dernière le Conseil d'État, son recours a été rejeté, est-ce que ça ne vous décourage pas vous ? – Pas du tout, on s'y attendait, c'est totalement quelque chose de prévisible, le Conseil d'État est une instance qui n'est pas révolutionnaire dans l'âme, on voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer cette situation, néanmoins il y a d'autres parents qui se mobilisent, d'autres avocats, parce que non seulement les scientifiques, on s'appuie sur des propos de scientifiques, on s'appuie aussi sur des propos de juristes et d'avocats qui nous soutiennent de plus en plus, bénévolement d'ailleurs, c'est dire si ça leur tient à cœur de faire respecter les libertés fondamentales dans nos pays aujourd'hui qui sont bien mis à mal, et c'est très 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 inquiétant ce qu'il se passe. – Rapidement pour finir, vous avez manifesté samedi dernier, vous étiez nombreux et vous avez rejoint notamment le cortège de l'autre manifestation contre la loi sécurité globale, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues dans les jours à venir ? – Alors il y a des manifestations qui sont prévues dans d'autres villes, notamment à Marseille, je sais qu'à Marseille, samedi après-midi, il y a quelque chose qui va être organisé en lien avec la présence de Louis Fouché. – Et pour vous, c'est quoi la suite dans les jours à venir ? – Je pense qu'il y a des choses qui vont se faire régulièrement le samedi, effectivement on va essayer d'être sur quelque chose d'un peu décalé par rapport aux manifestations loi sécurité globale pour être un petit peu plus visibles et pour être peut-être dans des ambiances un peu plus familiales et qui attirent davantage de parents. Je tiens néanmoins à dire qu'effectivement une plainte au pénal a été portée par l'association Réaction 19 et qui compte quand même des dizaines de milliers de membres. J'espère que beaucoup de parents vont pouvoir suivre et s'associer à cette plainte qui a été déposée auprès du procureur de la République pour faire la lumière sur cette affaire qui est quand même très 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 grave. – Merci beaucoup Julie Obag pour juste les derniers chiffres dont on dispose du rectorat de Bordeaux. Dans l'Académie de Bordeaux, actuellement, ce sont quatre classes qui sont fermées à cause du Covid-19 et 210 élèves contaminés, ce sont les chiffres de la semaine dernière. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. – Sous-titrage FR 2021